Salut les copains, c'est bientôt Noël, alors j'ai confectionné des chocolats pour les offrir à nos amis. Je vais vous montrer un petit tuto assez simple pour faire des chocolats qui ne reviennent pas chers, qui sont de qualité et qui sont faciles à faire. Gros bisous ! J'ai confectionné ce pralin en prenant des noisettes, des amandes et torréfié dans une poêle jusqu'à qu'il soit bien brun. Ensuite, je les ai passés au mixeur pour faire cette jolie pâte. Un pralin dans lequel j'ai ajouté une demi-plaque de chocolat au lait à fondre. Pour ceux qui sont pressés, achetez des pralines en magasin, passez-les au mixeur jusqu'à qu'elles deviennent pâteuses. Il vous faudra des moules à chocolat pour mettre le chocolat à l'intérieur. Pour ce qui est du chocolat, je ne mettrai pas la marque parce que chacun fait ce qu'il veut. C'est un chocolat à 70% de cacao et pour le sucre, j'ai remplacé ça par deux cuillères de miel d'acacia. Je fais fondre mon chocolat au bain-marie jusqu'à que j'atteigne une température de 45 degrés. Ensuite, j'éteins le feu, je retire mon chocolat que je vais mettre dans un bain-marie d'eau froide pour le redescendre à 32 degrés. Je remue régulièrement mon chocolat. Voilà, mon feu est éteint et mon chocolat est à 46 degrés. Je me dépêche de le mettre dans un bain-marie d'eau froide. Et je vais continuer à remuer mon chocolat jusqu'à qu'il accroche sur les parois sur le côté ici. Et qu'il redescende à 32 degrés. Le chocolat a commencé à s'épaissir, il est temps de l'incorporer dans les moules. Je le verse sur le moule, ne vous inquiétez pas, j'en mets beaucoup. Parce qu'il faut que les coques soient bien remplies. Alors, vous allez taper un petit peu comme ceci pour faire bien entrer le chocolat. Maintenant, j'ai vidé le chocolat qu'il y avait dans les coques. Maintenant, à l'aide d'une raclette, je vais retirer le surplus pour avoir des coques propres et bien présentées. Maintenant, je vais le mettre au réfrigérateur durant 15 minutes. Voilà, le chocolat est figé. Maintenant, nous allons apporter le pralin que nous allons déposer à l'intérieur de notre coque. Et nous allons apporter une demi-noisette que nous allons intégrer à notre petit mélange. Il faudra laisser un millimètre afin de refermer la coque correctement. Les chocolats ont été fourrés. Il est temps maintenant d'apporter la deuxième couche. Pour ceux qui aiment, comme moi, vous pouvez apporter une petite pointe de flore de sel. C'est délicieux. À l'aide de la maryse, je vais remplir mes chocolats. Je vais tapoter un petit peu sur les côtés et je vais retirer l'excédent de chocolat avec ma spatule. Voilà, les amis, les chocolats de Noël sont terminés. Je suis bien contente du résultat. À l'intérieur, vous pourrez mettre des crêpes d'antel, vous pourrez le faire saler, sucrer. Vous pourrez mettre un tas de choses. Du citron confit, des oranges confites, des grains de raisin de corinthe dans les petits grains de café. Pas mal de choses. Voilà, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite à tous de belles fêtes.